L'acteur Clovis Korniak est à l'affiche du film Les Têtes Givrées, en salle depuis le 8 février 2023. S'il s'est confié sur l'impact du réchauffement climatique, sujet du long-métrage, celui qui interprète un professeur est revenu sur son enfance et sa scolarité dans les colonnes de Télestar, samedi 18 février 2023. L'écologie n'a aucun secret pour Clovis Korniak. L'acteur, qui incarne Alain dans Les Têtes Givrées, en salle depuis le 8 février 2023, accompagne dans ce long-métrage une classe de ségue pas au pied du Mont Blanc pour y observer les effets du réchauffement climatique. Engagé à l'écran, l'époux de Lilou Fogliel est aussi dans la vie. Si y est-il ce qu'il confiait à Télestar le 11 février dernier, je me suis séparé de ma voiture, je ne me déplace qu'à vélo électrique. Je l'avais même emmené sur le tournage. Je fais attention à l'eau, je mange moins de viande, expliquait-il. Mieux, il serait d'ailleurs prêt à se séparer de son smartphone, un objet qu'il qualifie de poison. S'il agit, s'il est-il parce qu'il prend exemple sur ses enfants et sur les jeunes générations pour qui il a honte de ne pas avoir réagi plus tôt. Un parcours scolaire atypique s'il s'est confié sur l'intrigue du film, Clovis Cornillac a également accepté de se dévoiler à propos de son rôle de professeur dans les têtes givrées. Pour se préparer à jouer à l'un, il a assisté au cours d'un professeur remarquable, il déambule entre les tables au lieu de rester sur son estrade. Il demande aux élèves de s'entraider. Ils sont heureux de venir en classe, explique-t-il à Télestar samedi 18 février 2023. Des déclarations qui l'aunent directement plonger dans ses souvenirs d'enfance. Petit, il était dans une école engagée, en révolte contre l'État, avoue-t-il. Outre apprendre à lire, on aidait des usines dans le Larzac, on campait dans la nature. Un souvenir fort, même si je suis arrivé au collège avec de grosses lacunes. Malgré cela, le jeune Clovis Cornillac de l'époque a un atout de taille, j'étais toutefois très sociable et mature, les profs m'aimaient bien. A 14 ans, il arrête l'école dans le but de devenir comédien. Je me rends compte à quel point c'était jeune. Mais comment le regretter ? Au vu de sa carrière, ça a été une très sage décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada